Dans ce format court, on parle de logarithme néperien et d'équations et d'inéquations. Alors, à retenir, quand vous avez a égale b, c'est équivalent, donc si et seulement si a, ln de a égale ln de b. Donc c'est dans un sens et dans l'autre. Quand c'est plus petit, on garde l'ordre, et quand c'est plus grand, on garde l'ordre également. Ça vient en partie de la croissance de la fonction logarithme. Et l'exemple, donc ln de x égale ln de 2, ça donne x égale 2. On n'oublie pas l'ensemble solution à la fin. ln de x égale 1, il faut savoir que 1, c'est pareil que ln de e. Vous vous rappelez le nombre de néper qui vaut à peu près 2,72. Donc ça fait x égale e. Donc s égale e. Donc juste le petit schéma pour clarifier les choses. Fonction logarithme croissante, en 1, elle vaut 0, mais en e, elle vaut 1. Nouvel exemple, quand vous avez 1 moins ln de x supérieur ou égal à 0, ça équivaut à 1 supérieur ou égal à ln de x. 1, on en a parlé, c'est ln de e. Donc ça fait e supérieur ou égal à x. Donc x plus petit que e, moins l'infini, e, l'intervalle. Et on prend le e de 72, donc à peu près. Et un dernier exemple, pour illustrer la force de la propriété sur les puissances, quand vous avez par exemple 2 ln de x moins ln de 9 supérieur strictement à 0, eh bien ça, ça équivaut à 2 ln de x supérieur à ln de 9. Le 2 nous bloque en revanche. Le 2, on peut le passer au-dessus, rappelez-vous. Donc ça donne ln de x au carré supérieur à ln de 9, ce qui équivaut à x carré plus grand que 9. Et là, on va résoudre ça. Alors avec la courbe, c'est plus pratique. La courbe de la fonction carré, la parabole, je place 9 en ordonnée. Ça donne évidemment 3 et moins 3. Et donc pour que les x carré soient plus grands que 9, il faut que les x soient plus grands que 3 ou plus petits que moins 3. Donc il y a deux solutions techniquement, sauf qu'il y en a une qu'on va éliminer puisqu'on est sur R plus étoile avec les ln. Donc 3 plus l'infini.